Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale dans ce quartier libre puisqu'aujourd'hui c'est une dernière fois qu'on va pouvoir le faire. Nous allons rendre hommage à notre défunt deck, l'OTK Wargun, qui va malheureusement très bientôt nous quitter suite au lâche nerf de la carte charge qui se trouve absolument pas dans le deck. C'est ça, j'ai oublié de la mettre, je suis ridicule, non pas du tout, elle est là. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu qu'elle soit dans le deck, c'est normal. On va donc essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce petit l'OTK. Je joue beaucoup guerrier ces temps-ci, j'ai redécouvert le guerrier et je viens d'appuyer sur une touche par mes gardes. Et pas garde funeste hein. Et ça, cette blague était complètement nulle, bien sûr. Alors, contre aggro, normalement, on se fait arracher. Du coup, bah c'est dommage, j'ai envie de dire. Alors on va voir, on va faire deux games, c'est très peu probable qu'on gagne, c'est un deck qui marche plus des masses des masses. En plus, j'ai fait la liste un peu comme ça, en vitesse. C'est pas, bon voilà, c'est juste un petit hommage vibrant à notre deck OTK. Wargen ou Net. Plus qu'autre chose, c'est pas, voilà, c'est pas un deck construit ou quoi. Le deck est bourré de défauts, il est pas équilibré. Mais bon, il faut ce qu'il faut dans la vie. Et ce qu'il faut, et bah c'est faire un petit coup d'OTK. Aujourd'hui, en mémoire de notre petit Wargen qui va redevenir une carte complètement inutile. Et un jour, c'est bien. Alors, profitons-en pour parler un peu du nerf, on en a déjà causé. C'est pour moi vraiment dommage. Alors, déjà j'ai eu une idée. C'est qu'on pourrait potentiellement jouer la nouvelle carte charge. Donc je rappelle que la prochaine carte charge ne donnera plus le plus de d'attaque au Wargen ou à qui que ce soit d'ailleurs. Elle donnera plus plus de d'attaque, elle coûtera 1 et elle permettra de charger directement, comme là. Mais on ne pourra pas attaquer le héros. Donc, rip OTK. En revanche, vu qu'elle coûte 1, je me dis que peut-être éventuellement, et bah on pourrait faire quelque chose de nouveau avec les Grimm. Alors, ce n'est pas vraiment un mal pour un bien, c'est plus un mal pour un mal. Enfin, un bien pour un mal, pour le coup. Parce que je n'ai pas vraiment envie de revoir du Grimm Patron. Mais quelque part, ça pourrait le faire avec du Grimm Patron, je pense. Pourquoi le nerf de cette carte ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dû se poser la question. Il faut savoir que, vous ne l'avez peut-être pas remarqué si vous jouez depuis longtemps, ou vous l'avez peut-être remarqué, pas remarqué parce que vous ne jouez pas depuis longtemps. Mais en fait, Bli Bli, qu'est-ce qu'il cherche à enlever du jeu ? C'est tout ce qui peut one-shot en un tour, en fait. Alors, c'est assez discutable, pour plusieurs raisons. Déjà, un deck aggro, comme est en train de nous jouer notre ami, là, bah techniquement... Eh, attendez, on aurait bientôt l'étal, là, un jour, peut-être. Ça ferait 6, 9, mais on n'a pas de quoi le blesser à part le 100 alicor. Donc, ça ferait... Mettons qu'on fasse ça, 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 on aurait 9. Ça ferait 18. Mais, euh... 18, 18. En fait, là, je viens de me perdre dans mes pensées, je ne sais plus ce que je suis en train d'essayer de calculer. Je sais que je fais 18 avec le Wargun, là, actuellement, oui, mais je voulais voir autre chose. Je ne sais plus quoi. Ah oui, le coup en mana, mais oui, bien sûr. 3, 6, 7, 8, 1, 9. Donc, on pourrait mettre 18 au T9. Aïe. 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 Mais là, ce n'est pas très grave, on va se laisser descendre pour avoir accès à revanche. Ok. Je pense qu'on va commencer par ça. Ok. Du coup, on va jouer ça. Et on va laisser venir. Il va sûrement prendre des trades, parce qu'il voit bien que je set up un truc. Donc, voilà. Si on top deckait encore quelques points pour notre Wargun, on aurait Soul Nétal, mine de rien. En fait, on aurait 22 si au lieu d'utiliser ça, on avait notre carte, donc je ne sais plus le nom, qui nous permet de mettre un dégât et donner deux points d'attaque. Donc, je disais, oui, Blizzard, ils n'aiment pas trop les decks au TK. Ce n'est pas la première fois qu'ils nerfent un deck au TK. Ce ne sera très probablement pas la dernière. Ça me paraît clair et net. On aurait 22. On va profiter de notre tour pour calculer. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 11, 22. On aurait donc 22. 23, 24, 25 avec ça, Face. On va faire ça. Oui, donc, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'ils nerfent un deck au TK. Il y aura d'autres au TK, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près sûr. Ils n'arriveront jamais à nerf tous les au TK. En revanche, il ne faudrait pas qu'ils nous tuent sur deux tours quand même. 6, ça ferait combien ? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, c'est problématique tout ça. Attendez. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et voilà. Et là, on va être one-off s'il ne tue pas notre 2, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 11, 22, 23, 24. On serait one-off. Ok. Tu ne veux pas nous jouer en Diablo Tain de Flamme ? Et Full Face, s'il te plaît. Non, non. Non, mais non, on a perdu déception intense et délicate. Ce qui n'a aucun sens, bien sûr. Non. Mais eux. Et voilà, mais en plus, ils l'avaient. Oh, non. Mais voilà, on a vu le Lethal. On a vu le Lethal au Thune. Ce qu'est-ce qu'il y a mieux. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas de chance. En même temps, le deck, comme je l'ai dit, n'est pas construit pour... Il est juste construit pour arriver à faire le combo. Je ne l'ai vraiment pas équilibré. Donc, ne prenez pas exemple sur moi. J'ai quand même mis la decklist pour ceux que ça intéresse. Mais il faut la rééquilibrer, quoi. Donc, pourquoi Blizzard n'aime pas les decks OTK ? Ben, Blizzard n'aime pas les decks OTK parce que pour eux, c'est probablement anticompétitif dans le sens où la personne qui joue OTK, et c'était d'autant plus vrai pour le voleur Miracle à l'époque, la personne qui joue OTK, joue un peu toute seule. C'est-à-dire qu'on fait plus attention à nos actions personnelles qu'aux actions de l'adversaire. Ce n'est pas totalement faux. Maintenant, le problème des decks OTK, que ne voit pas Blizzard, ce qui n'est pas un problème, en fait, le truc des decks OTK, c'est que mine de rien, il faut le setup, l'OTK. Et ce n'est pas gagné. D'autant plus qu'au TK Wargun, ça fait un moment que les gens commencent à connaître ce que c'est et gardent largement de quoi le counter pendant la game et vous le counter. Donc, est-ce que c'est si cheaté que ça ? Non, en fait, ils font ça sur principe. Ils font ça sur le principe de se dire... On ne veut pas un deck qui tue en un tour. Maintenant, pourquoi je trouve ça ridicule ? C'est qu'un deck aggro, comme celui qu'on vient de voir juste avant, ou un deck qui va jouer Atisflame, ou différents decks aggro, vont eux aussi avoir cette espèce de potentiel de kill en un tour. Ce n'est pas un combo défini, mais en fait, ils vont vous rentrer quelques dégâts, setup quelques toutes petites créas sur le board, et vous mettre un énorme burst à un moment. Un burst qui peut... Prenons Shaman. Il a setup croc-croc. Il a, au next turn, les deux croc-croc. Donc, même en prenant en compte le nerf, ça lui coûte 4 de mana. Ça fait qu'il a 2, 4... Non, 5, 6, 7, 8. Il a 16 de dégâts rien que sur croc-croc. Plus, mettons encore, 2 chocs de lave. Ça fait 26. Donc, c'est quasiment autant qu'un OTK, au final. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, on nerve des decks qui, en soi, méritent quand même une certaine réflexion de mise en place et de setup pour une raison plus ou moins légitime, mais qu'on peut comprendre. Alors qu'à côté de ça, on laisse des decks qui ont un potentiel agressif similaire à celui d'un OTK, sauf qu'ils ne sont pas définis comme OTK, donc ça va. C'est ça, en fait, le truc. Donc, c'est que ces decks aggro, on ne peut pas dire que c'est des OTK parce qu'ils ne visent pas à OTK, ils n'ont pas de combo défini, mais techniquement, ils ont le potentiel d'OTK. Bon, là, ça fait carrément chier parce qu'il vient de voir notre Wargun, donc il sait exactement ce qu'on joue. Donc, à partir de maintenant, il va juste garder des taunes, des pièges explosent, ce genre de choses. Ça, ça doit être un gibran, probablement. On va tester, piège à serpent, sait-on jamais ? Non, c'est du gibran. Ouais, c'est du gibran. Ok. Je pense qu'on le rejoue, instant. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, pour le coup, de prendre ces options. C'est vraiment... Voilà. En fait, il part sur un principe qui n'est pas incompréhensible, mais derrière, ça donne des trucs complètement absurdes, pour le coup. Pour moi. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Je pense qu'on commence par ça. Ok, on a la charge. Ensuite, on fait ça. Très bien. Ensuite, on fait ça. Et enfin, on fait ça. Là, on se dit qu'il ne va pas traître nos cria, parce que ça n'a aucun sens de traître nos cria quand on joue hunt, bien sûr. Ça va tout droit, les hunts. Et comme ça, on fait une méga rage du combat next turn. Que dire de plus ? J'en ai un peu causé dans les commentaires et je suis content que vous ayez réagi au nerf. Il y a eu quelques commentaires et des commentaires très instructifs, en tout cas. Donc, merci pour ça. Ok, alors attendez. On va réfléchir un petit peu ici. On a beaucoup de choses à faire. C'est un deck, vous voyez, mine de rien, c'est difficile de jouer sans réfléchir ce deck. Alors, on va commencer par faire ça. Ensuite, on va faire ça. là où on va piocher trois cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. Faisons ça. Ça commence à faire pas mal. Je pense qu'on va re-setup une arme. prendre le trade ici, prendre un trade là pour éviter des choses et d'autres. Et on va revenir sur nos calculs, on discutera encore un peu après. Alors, trois, six. Trois, six et zéro. Donc, pour six de mana, on peut mettre quatre, cinq, six. Ouh là 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 là. Pour six de mana, on peut mettre quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on peut mettre vingt pour six de mana ici actuellement. Ok, très bien. On a le R de bouclier qui fait très plaisir pour le coup. Mais je pense qu'on va utiliser l'exec. Ça nous permet de continuer de piocher, on a besoin. Ok, très bien. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire le deuxième artoir ? Probablement pas. Autant y aller comme ça. Hop, on se re-setup une bonne armure pour pouvoir faire des choses incroyables. Euh, alors attendez, parce que là, ça change encore. on a trois, six, sept, huit. Pour huit de mana, on a quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Donc on a vingt-six ici. On aurait vingt-six. Ok. Alors, on va commencer par heure de bouclier ça. Ensuite, on va faire ça là-dessus. On va faire double machin. On va mettre les dégâts face plus armor up. Et là, on a l'étal normalement en externe. Trois, sept, huit. Donc, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, treize et treize, vingt-six. C'est bien ça. Donc là, il ne faut pas qu'il joue d'explosifs ni de givrant. Et de taunt. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de contraintes, mine de rien, pour gagner cette partie l'adversaire, là, il avait quand même plusieurs possibilités pour gérer notre wargun, quoi. Bim. Bim. Et voilà. Et bah ça, ça fait plaisir, vous voyez. Ça fait plaisir. On y revient. On va soit faire une petite game. Celle-ci, c'est très bien passé, donc on est content. L'adversaire jouait un deck un peu chelou aussi, on va pas se mentir. Ce deck est plus si fort que ça, l'OTK Wargun. C'est pour ça qu'on le voit plus trop jouer, d'ailleurs. C'est parce que c'est un deck qui, mine de rien, reste bon, mais clairement, en dessous de la plupart des decks qu'on croise aujourd'hui. Druid, c'est assez embêtant parce qu'en général, il y a beaucoup de taunts. Donc je disais, oui, vous avez beaucoup discuté sur les commentaires à propos de... De... À propos de... Alors, c'est vraiment compliqué de parler de choses un peu sérieuses comme ça en même temps que je réfléchis à mes plaies sur ce deck. On part sur le fait que c'est un bet. Peut-être que c'est une main pas dégueulasse pour commencer. On va juste enlever le sang à licor. Ça me paraît bien. Donc oui, en fait, en réfléchissant encore plus aux nerfs qu'ils font, il y a vraiment une chose que je trouve extrêmement dommage. C'est que... Avec le nerf sur Yogg-Saron, avec le nerf sur... Roar, et avec le nerf sur Croc-Croc, en fait, Blizzard, en essayant de désavantager à aggro, non seulement désavantage aggro, d'une part, certes. C'est le but recherché, donc heureusement. Mais désavantagent encore plus les decks fun ou... Fun ou... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ok. Ok, très bien. Désavantagent encore plus les decks fun, en fait. Parce que Yogg-Saron, si on regarde bien, quand il y a peu de sorts, ce qui est en général le cas, ce qui est en général le cas des decks... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. On va rester comme ça pour ce top ça au prochain tour. Enfin bon, c'est un rugissement sauvage, je pense qu'on est mort. Oui, je disais, Yogg-Saron, en général, quand il joue peu de sorts, donc où il a le moins de probabilité de chance de se suicider, c'est dans les decks construits, pas dans les decks fun. Dans les decks fun, il va jouer un million de sorts. et justement, faire que ça se cancel uniquement quand il meurt, etc., en soi, c'est un peu débile. C'est un peu débile parce qu'ils disent que c'est un deck qui restera jouable pour les decks fun, mais finalement, pas tant que ça quand on regarde bien. Alors, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. On va quand même exerquer un truc, je pense. On va exerquer une de 1. Donc, c'est un nerf pas fou et on peut penser la même chose du Roar et de la Croc-Croc. C'est que ça incite les gens à aller plus sur des decks aggro que des decks contrôle. On avait déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait dessus, mais je tenais à y revenir parce que plus j'ai réfléchi, plus je ressens ça, en fait. Il ne faut pas désespérer, on est low HP, mais on a de l'armure, on a une arme, on est guerrier, quoi. Prends de mana. Il veut faire Living Roots. Ouais, c'est ça. Bien. Donc, nous, on a notre war gun qui est HAL. On va faire ça là-dessus. On va mettre notre arme et on va aller trade cette car. Alors, combien on ferait là ? 3, 6, 7, 8 de mana et on mettrait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Aïe. C'est très embêtant ça parce qu'on n'a actuellement aucun moyen de le gérer. C'est vrai qu'on top deck et heure. Ok. Je n'ai pas envie de claquer ça là-dessus. On va quand même aller voir ce qu'il y a plus loin. Low charge. Alors ça, c'est hommage. Malheureusement, on est obligé de le faire. On n'a pas vraiment le choix. Et là, on se retrouve dans un des problèmes du deck, c'est qu'il n'est pas équilibré et que du coup, on n'a pas suffisamment de pioche, je pense. Il faut espérer qu'il ait une sortie un peu plus molle maintenant et ça devrait bien se passer. Ok, ça, ce n'est pas ce que j'appelle une sortie plus molle. Bon, il nous faut de la pioche tout simplement, de la pioche active directe. Genre, ça, c'est bien mais on aurait pu avoir mieux quand même. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc on ne pourrait même pas tout faire en un tour. En plus, on a perdu un activateur de Wargun, c'est vraiment dommage. Bon, là, je pense que cette partie est perdue. L'adversaire a eu une sortie beaucoup trop agressive, la nôtre est un peu molle et en plus, le deck n'est pas construit. En plus, il nous joue un taunt. On va juste quitter, ça ne sert à rien. On va aller en refaire une petite, tranquille, histoire de refaire une petite fois le combo, ce serait cool. Si on ne le fait pas, tant pis, on l'aura fait au moins une fois et ça, c'est beau. En l'honneur de notre petit Wargun parce que du coup, le Wargun, je ne vois pas trop dans quel deck on le jouera. On pourrait essayer de faire un guerrier enragement, ça, c'est déjà vu plusieurs fois mais ce n'est quand même pas un deck qui est foufou. Voleur, il y a moyen. Franchement, il y a grand moyen que ça se fasse bien. Il ne faut juste que ce ne soit pas un voleur trop agressif. C'est un voleur un peu combo, quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien. Donc ça et ça, on va garder. Ça, on va aussi garder. Rage intérieur, je ne suis pas convaincu. On va y aller comme ça. On a le Wargun. Bon, une partie du combo, c'est déjà bien pour commencer. C'est un deck qui demande de bien sortir quand même parce que bien qu'on ait beaucoup de pioches, il faut que ça sorte dans le bon ordre. Donc voilà. Ok, sonné, c'est plutôt pas mal. On aura de quoi gérer un T2 ou T3 assez vénère. J'y avais beaucoup joué à l'époque à cet OTK Wargun quand il était sorti quasiment. On va tout de suite piacer ça. J'aurais pu attendre le next turn pour le jouer pièce du sang à licor. Mais je pense que s'il ne joue pas poison, ce qui est très probable qu'il ne joue pas poison, ici, il ne va probablement pas le clean ou s'il ne le clean, il nous fera déjà piocher une carte. Peut-être prep et vie, mais ce serait très cher. Voilà, donc pas prep et vie. Là, par contre, on va le faire. On ne va pas jouer l'autre tout de suite. On va tout de suite profiter qu'on puisse faire ça et ça remorbe tranquillement. On a ça qui va être très bien pour continuer de piocher. Oula. Pam, 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 Ah bah, il joue poison. Bah, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est étonnant. Ça reste une bonne carte, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment énormément de mal avec poison, moi, depuis quelques temps. Je ne suis plus si sûr que ce soit une carte vraiment forte. Ok, on a beaucoup de cartes. C'est souvent ça, Wargun, on se retrouve avec des millions de cartes en main. On va juste gérer ça pour le moment. On espère qu'il n'y aura pas de T4, T5, là, qu'on puisse redévelopper un truc assez sympa. On va probablement attendre tour 5, 6. Ok. Bon, ça, ça ne va pas à charge. Pour le coup, on est content. On va probablement attendre le tour prochain, du coup, vu qu'a priori, il n'y a pas d'utilité ici de faire ça. Il faut juste armer up, piocher une carte, rage du combat, ok. Alors, on a notre Wargun, on a notre charge et on a rage intérieure, ce qui nous fait 4, 6, 7, 8, ce qui fait 16 de dégâts. Alors, au prochain tour, on va être tour 6, donc je pourrais faire ça, Goul, ce qui fait qu'on se vide deux cartes, on en repioche une, donc on va être à 3, 6, 7, 8 et un 9. Donc, ça fait qu'on va 9, 8, 7, 8, ok. Je pense que ça se fait. Il peut nous meuler. Non, il peut, si, il peut plus, vu qu'il a déjà, il a déjà une arme à 3 d'attaque, donc il peut plus nous meuler a priori, à moins qu'il ait un dégâts à mettre sur l'un, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il pourrait nous meuler. S'il arrive à mettre un dégâts plus tuler en l'un, 2, il peut nous meuler. Oui, prends le trade, vas-y. C'est cool de prendre le trade ici. Comme ça, je peux faire ça, tranquille, au calme. Oh, protéger le roi, c'est rigolo. Bon, du coup, c'est pas terrible pour lui, mais... Baston. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est le moment de revenir à nos calculs. On n'a pas récupéré d'autres pièces du combo. Qu'est-ce qu'on veut faire, ce tour-ci ? On veut probablement trade ça et ça avec une goulinette. Donc, on va probablement faire Heurtoir là-dessus. On perd une carte, on en repioche une. Ok, ça c'est nickel. On joue la goulinette. On set-up notre arme. On va prendre le trade et on se rapproche du létal si on ne l'a pas déjà. Alors, 3, 6, 7, 8 pour 8 de mana, donc prochain tour. 3, 6, 7, 8. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 12, 24 plus l'arme, on a gagné. Donnez-moi une quête, donnez-moi une quête. Du coup, ça fait donnez-moi une quête pour le coup. Malheureusement, je n'en ai pas pour lui. En plus, là, il va nous faire des trucs incroyables. On va revérifier quand même pendant qu'il fait ses trucs un peu chevoules. On aurait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 11, 22. 11 et 11, 22 pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est tour 8. Et bien, c'est incroyable. 3, 5, 6, bim, 7, 8, bim, 11, héros 11. Je dis héros 11. Et c'est le GG. on aurait gagné deux parties. On aurait fait 50-50. Donc, why not ? Why not ? Comme quoi, c'est un deck qui marchait encore plutôt pas mal. Là, c'est même pas un deck construit pour le coup. si, il a une logique, c'est pas non plus complètement de la merde. Mais, il y a clairement de l'équilibrage à faire. C'est le genre de deck qui doit être optimisé au poil de cul. Par exemple, rage du combat, on n'en a qu'une. Ce serait peut-être bien d'arriver à faire rentrer dans le deck. Enfin, on va pas se prendre le chou là-dessus. De toute façon, il va être nerf. Ils sont où ces machins ? Ah, les cris de commandement avec un pyromantien, c'est pas mal pour gérer aggro, par exemple. Donc, c'est des choses qui seraient cool à faire rentrer dans le deck. Maintenant, voilà, vous avez probablement une semaine pour jouer ce deck avant que s'en soit fini de sa couenne. Donc, voilà. C'était la petite vidéo tranquillou du vendredi en libre. Vendredi libre. Pas d'autres jeux, simplement à cause de ça. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ça ce vendredi. Peut-être que vendredi prochain, on fera un peu le même principe avec l'OTK géant. Je pense que ça peut être sympa à rendre hommage une dernière fois à ces decks avant qu'on ne puisse plus les jouer. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous avez regardé, bien entendu. N'oubliez pas le Facebook, le Twitter, tout ça, tout ça. Le pouce vert si ça vous a plu. Les commentaires si vous avez des questions, des avis, tout ça. C'est toujours très intéressant. Je vous dis donc bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous avez regardé et à la prochaine, tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société